... J'avais envie de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que ce que vous dites, les histoires que vous racontez sont le résultat de ce que vous vivez dans votre vie ? Ou ce que vous vivez dans votre vie est le résultat de ce que vous racontez comme histoire ? Je vous propose de découvrir la réponse dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur-coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de votre discours intérieur, le pouvoir des mots. Alors, vous savez, on fait souvent ce jeu de mots entre M-O-T-S et M-A-U-X, mais autant les mots que nous utilisons peuvent représenter les mots physiques, psychologiques, émotionnels que nous vivons, autant ces mêmes mots, M-O-T-S, peuvent transformer notre expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme « paradigme », mais les mots que nous utilisons construisent le paradigme dans lequel nous existons, dans lequel nous vivons notre expérience de vie. paradigme. Un paradigme, c'est une réalité dans laquelle tout va coïncider pour que ce soit logique, pour que ce soit cohérent pour nous et que ce paradigme peut être tout aussi bien positif que négatif. Je vous donne un exemple. Imaginons que chaque jour, mon discours intérieur soit que je ne suis pas capable, que je suis trop timide, que je n'ai pas de chance, que je ne peux pas réussir à faire telle ou telle chose, que je ne rencontrerai jamais la bonne personne, que j'aurai toujours des problèmes d'argent, que je suis tout le temps fatigué, que j'ai des problèmes de santé en permanence, que j'ai mal partout et que ça ne va pas aller en s'arrangeant, que je suis en train de vieillir et que plus je vais vieillir, moi je vais pouvoir faire deux choses. Plus je vais répéter ce discours, plus je vais raconter cette histoire et plus je vais construire un paradigme qui va me prouver que j'ai raison. Un paradigme, c'est une version virtuelle de votre réalité, de la réalité objective dans laquelle vous vous déplacez et où les événements, les situations, les opportunités, les problèmes, les gens que vous rencontrez coïncident avec ce que vous avez défini dans votre histoire. Et je vous posais cette question en introduction de cette capsule, est-ce que vous racontez l'histoire de ce qui vous arrive vraiment ou ce qui vous arrive vraiment est le résultat de ce que vous racontez ? Vous comprendrez que pour moi, c'est ce que vous dites qui définit ce que vous vivez et pas tellement l'inverse. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'en ai fait moi-même l'expérience et je sais à quel point mon discours intérieur peut transformer complètement ce qui va se passer autour. Pourquoi j'en suis aussi sûr que ça ? Parce que j'ai fait aussi l'expérience d'observer les gens autour de moi et de voir comment leur état interne, émotionnel, leur ressenti, leur perception des choses peut transformer complètement l'expérience qu'ils ont de l'instant qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi j'en suis aussi sûr ? Parce que on sait maintenant que nos souvenirs sont la plupart faux. Ils sont faux parce qu'ils sont transformés, parce qu'ils sont modelés différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous rappelons de quelque chose, nous transformons cette information un peu plus. C'est-à-dire que si ça fait 200 fois que vous racontez votre souvenir à plusieurs occasions, de soirées, de rencontre avec des amis, de rencontre avec d'autres personnes, avec des collègues de travail, peu importe, à chaque fois que vous racontez un souvenir, vous le transformez. Vous le transformez pour qu'il coïncide un peu plus avec votre réalité actuelle, sans vous en rendre compte. Ce qui fait que le souvenir de base n'est plus vraiment celui que vous aviez vécu. Si vous aviez la possibilité de revenir exactement au moment où les choses se sont produites et de revoir la scène et de tout observer, vous allez vous rendre compte déjà d'une que votre paradigme de l'époque ne vous a pas donné accès à toutes les informations. Donc vous avez juste une version de ce qui s'est produite, de la situation qui s'est produite, pardon. Et surtout, le fait de l'avoir répété au travers de différents paradigmes avec tous les changements de vie, de perceptions, de compréhensions, de jugements que vous avez eus sur le monde, vous avez transformé ce souvenir. Et finalement, quand vous racontez l'histoire, c'est toujours vrai, c'est toujours ça, c'est toujours ce que vous vivez et vous le justifiez. Vous construisez votre paradigme sur un mensonge. Et quand je dis un mensonge, c'est de la même manière que quand vous vous dites que vous êtes confiant, confiante, que vous avez de l'assurance, que vous allez y arriver, que vous avez de la chance, c'est un mensonge aussi. C'est pas objectif. On ne peut pas dire que vous avez de la chance ou que vous n'en avez pas. La seule chose que vous pouvez confirmer, c'est que le paradigme dans lequel vous vivez confirme votre version de l'histoire. Et c'est ça l'avantage. C'est qu'on a la liberté de se mentir sous l'angle que l'on souhaite. On peut se mentir négativement, on peut se mentir positivement. Et on va même enlever ce terme mentir parce que, en fait, on crée. C'est pas un mensonge. C'est que plus on le répète, plus on fabrique. Et plus on fabrique, plus ça crée cette réalité, ce paradigme dans lequel nous allons vivre. Alors, pourquoi cette capsule ? Tout simplement pour vous inviter à faire cet effort de prêter attention à ce que vous dites. À ce que vous dites à voix haute, aux histoires que vous racontez autour de vous et surtout aux histoires que vous racontez à vous-même. Rappelez-vous de ce que mon professeur, mon premier professeur d'hypnose m'a appris. Tu peux mettre plein d'informations dans l'esprit de quelqu'un pour l'aider à avancer, pour aller de l'avant, pour grandir, pour comprendre. Mais tu n'auras jamais autant de pouvoir que cette même personne sur elle-même dans le discours qu'elle se tient intérieurement. Si vous prenez le contrôle de votre discours intérieur, si vous prenez le contrôle de vos mots, vous pourrez régler vos mots, M-A-U-X, et vous pourrez grandir. Vous pourrez développer la plus belle version de vous-même. Mais si vous laissez vos habitudes, votre paradigme actuel, vous pousser à raconter toujours la même version de l'histoire, j'ai envie de vous dire que l'histoire ne va pas changer. Et souvent, quand je parle de cette notion-là, j'ai un client en particulier qui me revient à l'esprit. Et je m'en souviens parce que c'était vraiment quelque chose d'impactant. Il est venu me voir, il m'a raconté les difficultés qu'il rencontrait à ce moment-là. Et je lui ai dit « Ok, je vais vous donner quelque chose de très simple à faire. Vous allez arrêter de me raconter ces conneries-là. » Il va regarder ici. « Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il me parle comme ça ? » Je lui ai dit « Maintenant, vous allez arrêter de raconter de la merde. Maintenant, ça suffit. Cette histoire que vous me racontez, vous l'arrêtez tout de suite. Je ne veux plus l'entendre. » Et vous ne la racontez plus à personne. Vous ne vous la racontez même plus à vous-même. Et c'est ce que je lui ai donné comme travail. Ça a été assez rapide comme rendez-vous d'ailleurs. Et j'ai plus une nouvelle pendant quelques semaines. Je ne me souviens plus exactement parce que ça remonte un petit peu maintenant. Mais je n'ai plus une nouvelle pendant quelques semaines. Et j'ai reçu un mail de sa part un petit peu plus tard. Où il m'expliquait que sur le coup, il avait mal pris ce que je lui avais expliqué. Sur le coup, il avait mal pris le fait que je lui dise d'arrêter de raconter cette histoire. Alors que cette histoire, c'était ce qu'il était en train de vivre. Et il m'a dit « J'ai appliqué. Malgré tout, j'ai quand même appliqué. J'avais l'impression que vous aviez essayé de vous débarrasser de moi très rapidement. Tu ne m'intéresses pas, ton cas ne m'intéresse pas. Arrête de raconter toujours les mêmes histoires. C'est bon, ça va passer, ça va changer. » Et en fait, il a arrêté de se raconter l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sa vie, elle a commencé à changer. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour moi. Moi, le premier, si je ne fais pas attention à l'histoire que je me raconte tous les jours, les choses pourraient être bien compliquées des fois. Mais si je fais attention à ce que je pense, à ce que je dis, si je reprends le contrôle de l'histoire que je raconte le plus souvent, si je prends le contrôle de l'histoire que je raconte aux autres, je ne laisse pas le choix à mon esprit que de construire un paradigme dans lequel cette réalité que j'offre, que je me raconte, va tout simplement se produire. C'est tout un tas d'automatismes, de mécanismes qui sont purement inconscients. Et on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas avoir conscience de tout ça. On ne peut pas avoir conscience du fait qu'on prête beaucoup plus attention à certaines informations, du coup. On ne prête pas attention au fait qu'on utilise des ressources qu'on n'utilisait pas avant. On ne prête pas attention au fait qu'il se passe des choses autour de nous qui vont attirer notre attention et qui vont nous permettre de confirmer la réalité de notre paradigme. Mais si vous vous racontez les mauvaises histoires, vous ne pourrez pas avancer. Si vous n'utilisez pas les bons mots envers vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Si vous n'utilisez pas les bons termes pour expliquer ce que vous êtes en train de vivre et vers quoi vous avez envie d'aller, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats. Ce n'est pas en vous disant chaque matin que vous allez passer une journée pourrie, que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que vous n'avez pas de chance, que de toute façon vos parents étaient comme ça et puis que votre santé a toujours été comme ça, que ça ne changera pas, que vous avez toujours été gros, grosse et que vous ne perdez jamais du poids, que le sport n'a jamais été fait pour vous parce que vous avez détesté ça à l'école. Peu importe, je m'emporte, peu importe, c'est juste des mensonges. Tout ça, ce sont juste des mensonges, ce sont juste des mots que vous utilisez pour justifier du paradigme dans lequel vous êtes enfermé. changez vos mots, utilisez des mots qui font plus de sens, qui vont dans la direction de ce que vous voulez avoir. Pas pour justifier de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, on s'en fout, si ça ne vous plaît pas, sortez de là, arrêtez, arrêtez de répéter. Changez votre discours, changez vos mots, vous pouvez changer votre histoire. Votre histoire n'est pas quelque chose qui se répète en boucle et si vous avez l'impression que ça se répète en boucle, écoutez votre discours et jurez-moi que vous ne répétez pas toujours les mêmes choses. Jurez-moi sur ce qu'il y a de plus cher pour vous que vous ne répétez pas toujours la même histoire quand vous racontez ce qui vous arrive, de votre vie, de votre passé. Si vous prenez le temps d'écouter ce que vous dites, de corriger votre discours, de changer les mots que vous utilisez, vous allez changer votre histoire. Et quand votre histoire va commencer à changer, votre paradigme va changer aussi. Votre paradigme, c'est votre réalité que vous allez changer. Imaginez que vous puissiez appuyer sur un bouton là, tout de suite, et que d'un seul coup, la réalité dans laquelle vous vivez, qui ne vous convient pas, qui vous pose problème à plein de niveaux, change comme ça. Là, ça y est, c'est changé. L'attaque, changez, fini. Vous êtes en train de vivre la vie que vous rêvez. Vous avez les résultats que vous voulez, vous rencontrez les personnes que vous voulez, vous vivez la relation que vous voulez, vous avez les enfants que vous voulez, vous avez le travail que vous voulez. Imaginez comment votre vie va être. Est-ce que c'est ça dont vous parlez ? Est-ce que c'est de cette vie-là que vous parlez ? Quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes avec vos collègues, quand vous êtes avec votre thérapeute ? Est-ce que c'est de ça dont vous parlez ? Ou c'est du paradigme dans lequel vous êtes enfermé qui vous pose problème ? C'est quoi l'histoire que vous racontez le plus souvent ? Et en faisant ça, je veux vraiment que vous compreniez que je ne vous demande pas de prendre à la légère les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Ça se trouve, vous vivez des choses qui sont très compliquées aujourd'hui et je ne ne leur mets absolument pas en question. La seule chose que je remets en question, c'est le fait que vous êtes en train, en permanence, de justifier du pourquoi vous en êtes là, plutôt que de changer l'histoire et d'aller chercher quelque chose de différent. Et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est objectif. On le fait tous, moi le premier. Si je ne fais pas attention, si je ne mets pas d'attention sur les mots que j'utilise, sur le discours que je tiens, sur la vision du monde que j'entretiens, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Je vais m'enfermer dans un paradigme qui sera négatif, qui sera pourri, qui va pourrir la vie. Et je peux continuer à vivre cette histoire encore, encore, encore et encore très longtemps. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité et ce pouvoir passe par vos mots et par votre discours intérieur. Changez ce que vous dites, changez l'histoire que vous racontez. et vous pouvez même appliquer le fait semblant jusqu'à ce que ça arrive. Traduction littérale de l'expression anglaise, mais de faire semblant jusqu'à ce que ça se produise. Faites semblant. Parlez de l'histoire que vous voulez vivre jusqu'à ce qu'elle se produise. Soyez tellement convaincus que c'est votre histoire de vie. Pas que ça devrait être différent. Tu comprends, aujourd'hui je devrais avoir un bon travail et puis là j'ai un travail pourri mais pourtant je devrais avoir. Non ! Vous dites que là vous êtes en train de changer de vie et que vous allez avoir un travail. Vous allez être génial, vous allez vous éclater dans votre travail. Et plus vous allez le dire, plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. La première chose qui va se passer c'est que vous allez vous rendre compte que vous ne voulez plus être dans le travail que vous êtes en train de faire. Vous allez développer une attitude et un comportement qui va vous pousser à aller de l'avant et à trouver une solution pour résoudre la situation dans laquelle vous êtes enfermé. Et troisièmement, vous allez avoir de plus en plus d'opportunités qui vont se présenter à vous. Pourquoi ? Parce que vous passez une commande à l'univers, parce que Dieu va vous écouter. Non je vous rassure, l'univers il n'en a rien à foutre de nous. Quand il continue à tourner pour lui-même, il s'en fout. Il s'en fout de vous, il s'en fout de moi, il s'en fout de tout le monde. Par contre, votre pouvoir de transformer votre expérience de vie, votre réalité subjective, ça vous pouvez le faire. Et à partir du moment où vous la transformez, il se passe quelque chose de différent. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Changez vos mots, changez votre histoire, changez votre discours intérieur, changez de paradigme. Croyez-moi, ça peut tout changer. Quand je repense à mon client, comment il a changé, juste en appliquant ça. Alors qu'il était en résistance au départ, comme vous pouvez l'être aujourd'hui, en vous disant, bah non non mais attends Julien t'es gentil, mais t'es pas en train de vivre là ce que je suis en train de traverser. D'accord, t'as pas mes problèmes de famille, t'as pas mes problèmes de santé, t'as pas perdu telle personne, t'as pas de problème dans ta job. Arrêtez, t'as suffi, t'as pas. Arrêtez de rendre sérieux ce qui pourrait ne pas l'être. Arrêtez de raconter les mêmes histoires si vous voulez qu'elles changent. Changez vos mots, changez votre discours et je vous le dis avec toute la bienveillance, toute l'empathie dont je peux faire preuve, qui peut être en moi, je vous assure, changez votre histoire, changez votre discours. Le reste va suivre. Ça demandera du travail, ça demandera du temps, ça demandera de l'adaptation, ça va prendre facile tous les jours. Mais changez votre histoire et vous allez voir que le paradigme dans lequel vous allez évoluer, que vous allez grandir, que vous allez vivre, la réalité dans laquelle vous allez évoluer, va elle aussi changer du même coup. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de vivre le plus beau des paradigmes. Un paradigme dans lequel vous êtes chanceux, chanceuse. Un paradigme dans lequel vous avez une relation épanouissante. Vous vivez l'amour pleinement. Vous avez les résultats que vous voulez. Vous progressez. Vous avez tout un tas de problèmes à résoudre, mais vous le faites avec de l'entrain, avec du plaisir, avec de la satisfaction et de la confiance. Mais vous avancez. Merci pour votre attention. N'oubliez pas que vous êtes magique, surtout. Vous avez le pouvoir de tout changer. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye. Prenez soin de vous.